Musique Un jour, il faudra m'expliquer pourquoi les parents sont si nostalgiques de l'époque où leur enfant était bébé. Oh, regarde, elle a un petit déguisement trop cracote. Elle est en princesse du Moyen-Âge, là, non ? Non, en chevalier, là, d'ailleurs, tu vois l'épée. Ah oui ? Dis donc, tu te souviens, elle n'arrivait pas à dire épée. Elle disait épée ! On a arrêté ! Mais on a arrêté ! Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup rire. C'était un beau spectacle. Profond, puissant, fort. De l'art à l'état pur, en fait. Ouais. Tu sais que c'est l'un des moments les plus forts de ma vie. C'est sûr que des spectacles comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Non, à peine. C'est seulement... Ah non, ah non, 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 non. Alors là, jamais de la vie. Ah non, stop. Vas-y, fais pas ta star. Non. Ok pour le petit pilon cachemire. La la la, bon, bon, la, bon, bon. Non ! Non ! J'ai du coup de trouée ! Ma mère n'aimait pas beaucoup rater quelque chose. Salut ma ! Salut ! Elle aimait encore moins l'avouer. Ça va ? Ça va. Je bricole un peu. Bon là, je fais une pause parce que tu me connais. Moi, quand je bricole, je bricole. Et vas-y que je bricole par-ci, que je bricole par-là. Et tu bricole quoi, au juste ? Ça se voit, je recolle une applique. C'est hyper simple. Il me faut juste de la colle et une applique. Voilà, 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 voilà ! Bon ben, je vais y retourner, moi. C'est bon, tu peux me laisser. Maman, je te connais, et là, il y a un truc qui cloche. Non, mais bon, écoute, Barbe, il faut que je me concentre, là. J'ai compris. Tu t'es collée au mur. Oui, enfin non. Enfin non, ce n'est pas si grave que ça. En fait, tu vois, tu vas rire. C'est juste que... Mais attends, c'est énorme. Ça veut dire que là, si je me dirige vers la porte pour passer la soirée avec Léa, tu ne peux pas m'en empêcher. Bon, ben, bricole bien. Bonne soirée, maman. Non ! Ben ! Non, alors... Barbara Marteau ! Barbe ! Oh ! Barbe ! Tu reviens ! Oh non ! Nicolé ! Barbe ! Raphaël avait entendu à la radio une découverte scientifique qui allait révolutionner nos vies. Je vous dis que les adultes n'entendent pas les ultrasons. Donc, si on parle à une fréquence hyper aiguë, les vieux ne nous entendent pas. Attends, mais c'est génial, ça ! Ça veut dire qu'on pourra se parler en classe, se dire des secrets devant nos parents, il suffit juste de parler en ultrasons. Exactement. Ah non, désolé, mais moi, j'ai entendu l'inverse. C'est en voix ultra grave, contre alto-alto, que les adultes n'entendent rien. Alors, les Jones, ça complote ? Euh... Non, pas du tout. Barbara, lui, dis rien ! T'inquiète pas, elle comprendra pas la technique. Le but, c'est qu'elle n'entende pas ! Désolé, mais là, je vous entends. Je vous avais dit, il faut parler en voix ultra grave. Ah ouais, c'est grave. Ah, bravo. On n'a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Super. Il y avait beau avoir plus de 7 milliards de personnes sur Terre, ma mère croisait toujours quelqu'un... Alors là, tu vas jamais le croire. Elle connaissait. Devine qui j'ai croisé dans la rue. J'ai croisé... Benoît. Benoît. Benoît, le fils de Madame Dominici. Madame Dominici ? Mais enfin, Dominici ! La femme du frère de l'ancien cordonnier. Cordonnier ? Celui qui est à côté de la boucherie Charon. Le cousin du peintre. Le peintre ? Le peintre qu'a fait les travaux de la grande-tante de mamie avant qu'elle ne revende à la belle-sœur de l'oncle de ton père. Mon père... Présente, là. Ah, Ben ! Oui ! Pourquoi t'as dit Benoît ? Si t'avais dit Ben, j'aurais compris tout de suite. Tu complèques toujours tout, toi. C'est fou, ça, quand même. Alors là ? Ben oui, Ben. Bien sûr. Benoît. Je connais pas Benoît. Sous-titrage ST' 501